Un homme, un homme seul, préside au destiné de cette république, grande comme le tiers des Etats-Unis, un homme de 40 ans à peine, le premier ministre Cyril Adoula. Bourreau de travail, le fait mérite d'être souligné dans un pays bantou, Cyril Adoula est à son bureau dès 8h du matin, sa journée ne s'achève que tard le soir. Cette journée, nous l'avons vécu avec lui. Cyril Adoula, ancien syndicaliste, est avant tout un homme d'action. Au pays de la palabre, M. Adoula n'est pas un beau parleur, c'est lui qui le répète volontiers. Sur sa table de travail, un dossier perpétuellement ouvert, le Katanga. M. Chombe a répondu oui au plan des Nations Unies, qu'en pense le premier ministre congolais? M. Chombe a dit oui, et c'est l'opinion qu'il a laissée, l'impression qu'il a laissée à l'opinion internationale, a dit oui depuis le 3 septembre. Du 3 septembre au 17 septembre, M. Chombe aurait pu quand même prendre des dispositions pour désigner les membres du gouvernement Katanga, participant aux diverses commissions. Et à votre avis, M. Chombe essaie de gagner du temps? C'est l'impression qu'il laisse du moins. Quand on voit qu'ayant dit oui au plan, il essaye de dire qu'il a été surpris et que ça a été un peu trop vite. Ça montre vraiment que M. Chombe est en train de chercher l'occasion de gagner du temps. Et pourquoi, à votre avis? J'aurais voulu être à la place de M. Chombe pour répondre à cette question-là, mais personnellement, je ne saurais pas vous dire pourquoi il voudrait gagner du temps. Pourquoi, on le sait, c'est parce qu'il ne veut pas réintégrer et qu'il voudrait toujours arriver à créer du Katanga un État indépendant. En somme, vous vous méfiez toujours de M. Chombe? Méfiance, il y en a toujours et moi, je reste toujours sceptique dans tout ce que je fais avec M. Chombe, car je connais le joueur et le jeu. Si M. Chombe gagne ainsi du temps et si finalement, vous ne parvenez pas à un accord avec le président Katanga, quelle est alors la solution? Solution militaire? Ne parlons pas encore de solution, constatons les faits. Si le plan Outan ne réussissait pas, j'ai l'impression qu'on aura employé tous les moyens pacifiques pour résoudre le problème Katanga. Et que le problème Katanga étant, pour le gouvernement central et pour le peuple du Congo, un problème important et primordial, je crois qu'à ce moment-là, les sacrifices à consentir seront nécessaires. Et ces sacrifices, l'ONU est-elle prête à les engager? Ces sacrifices sont d'abord exigés du gouvernement central et des populations du Congo. Et nous accepterons toute aide et toute assistance qui pourraient venir soit des Nations Unies, soit des pays amis qui voudraient bien nous soutenir à ce moment-là. Cette conversation nous avons dû l'interrompre parce que disait M. Adoula, le patron m'appelle. Le patron, c'est le président de la République, M. Joseph Kazaboubou, qui demandait à son premier ministre les derniers développements de l'affaire Katangaise. Pendant trois heures, les deux hommes resteront en tête à tête, seuls avec un sténographe qui enregistrera l'entretien. Les oreilles de M. Chombe ont dû teinter ce jour-là. Chaque après-midi, pendant une heure ou deux, le premier ministre Adoula oublie les soucis du pouvoir. Hormis le football, sa grande distraction est la photographie. Et au bord du fleuve Congo, majestueux et paisible, Cyril Adoula peut rêver d'une république où tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Vos adversaires les plus irréductibles, vos ennemis disent que vous êtes l'homme des Américains. Eh bien, si ce sont mes adversaires qui le disent, je sais aussi que certains autres de mes adversaires disent que je suis un homme des Russes ou un homme du socialisme. Je me demande où est ma position dans ce cas-là. Je ne peux pas vous laisser deviner, mais je vous dis tout simplement que je ne suis l'homme de personne. Je ne peux pas être l'homme de quelqu'un. Mais il nous fallait aller au cœur du problème, le Katanga. Cette fois, le Nord-Katanga chez les adversaires de M. Chombe. Albertville, capitale de cette nouvelle province du Nord-Katanga, est depuis un an aux mains des casques bleus de l'ANC. La bataille pour Albertville a été dure, âpre et sans merci. Pris entre deux feux, comme chaque fois, 200 Européens ont survécu à la tourmente. Place Albert Ier au cœur de la ville. Les Katanga de M. Chombe s'étaient réfugiés ici. Des espions Katanga, vrais ou faux, même les casques bleus se font parfois arrêter. Nul n'échappe à la méfiance de la sûreté nord-katangaise. Des prisonniers de guerre, dont un tout jeune Katanga de 16 ans, il n'a rien fait, dit-il, mais il a peur. Le Nord-Katanga est soumis à l'autorité d'un commissaire général extraordinaire, M. Jason Sendwe, vice-premier ministre et leader des Baloubas. Le port sur le lac Tanganyika, c'est par ici que passe vers Dar es Salaam, le minerai d'étain et surtout les dérivés de l'étain, tantalite et germanium, indispensables aux recherches spatiales. Il est vrai, si nos renseignements sont exacts, qu'une grosse partie de ces métaux précieux seraient évacués en fraude chez M. Chombe. À part le poisson du lac, la nourriture est rare à Albertville. Les réfugiés Baloubas, ceux-là même qui étaient dans un camp à Elisabethville, vivent ici à 30 km d'Alberville. Ils sont encore au nombre de 10 000. Les Baloubas cultivaient le coton, mais on ne peut être à la fois guerriers et paysans. La production de coton est tombée presque à zéro. Filtisaf, une des plus grandes filatures du Congo, vit sur son stock de 1960 et sur le coton qu'elle achète paradoxalement Rwanda-Burundi. Nous allons en compagnie du vice-président Sendue faire une tournée de 1000 km à l'intérieur de cette province Balouba. Les guerriers Baloubas, redoutables avec leurs flèches empoisonnées, leurs machettes affûtées comme des rasoirs, vous les verrez pour la première fois. Aucun journaliste n'a jamais pu pénétrer dans ce territoire où la guerre entre Balouba et gendarmes Katanguet est impitoyable. Ici aussi, pour la première fois, vous aurez l'occasion d'entendre des chants où le nom de Patrice Lumumba revient en leitmotiv. «Aucun journaliste n'a jamais pu pénétrer dans ce territoire. » «Aucun journaliste n'a jamais pu pénétrer dans ce territoire. » «Aucun journaliste n'a jamais pu pénétrer dans ce territoire. » Les guerriers demanderont aussi de quelle ethnie nous faisons partie. Et en notre présence, ils chanteront également, nous avons formé le cartel pour chasser tous les Belges. Même la jeunesse Balouba est contaminée par la guerre. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Sous-titrage ST' 501